Salut les potos et bienvenue dans ce GCN Show numéro 97. Cette semaine, j'ai troqué le poteau Lolo pour une championne parce qu'on va parler de cyclisme féminin, mais pas que. Restez bien jusqu'au bout, évidemment, on reviendra sur la fin de ce Giro d'Italia. Allez, c'est parti ! Salut Gladys, et merci du coup de nous accueillir dans ta chambre d'hôtel entre deux courses. Et tout d'abord, félicitations pour ta récente victoire sur une classique néerlandaise. Je vais faire une petite intro pour te présenter un petit peu pour l'audience de GCN qui ne te connaîtrait pas. Du coup, Gladys Verhulst, tu es une des... Bon allez, on peut le dire, une des coureuses. D'ailleurs, tu me diras si tu préfères coureuse ou coureur, parce que c'est le grand débat. Mais française les plus en vue du peloton féminin, du coup. Et tu as été notamment championne de France Espoir. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire, toi, en intro, pour te présenter un petit peu pour celles et ceux qui ne te connaissent pas ? Oui, c'est ça. Du coup, j'étais championne de France Espoir en 2018. Ensuite, en 2020, j'étais vice-championne de France. Et l'année dernière, troisième championnat de France Elite. Voilà, c'est mes principaux résultats au niveau national. Après, j'ai fait quelques podiums l'année dernière, surtout au niveau... Mon plus gros podium était en World Tour à Plouet. Ouais, deuxième, c'est ça. C'est ça, oui. Tu en gardes quelques petits regrets de Plouet ? Parce que ça reste quand même une très très belle classique, que ce soit chez les femmes ou chez les hommes, maintenant. Honnêtement, non, pas de regrets, parce que Elisa Lamborghini était vraiment plus forte que tout le monde. Et puis moi, j'étais vraiment là pour découvrir le World Tour. Je crois que c'était peut-être ma première ou deuxième course World Tour de la saison. Donc, j'étais vraiment là pour découvrir et faire le meilleur de moi-même. Et je pense que j'ai donné le meilleur de moi-même. Et c'était vraiment le meilleur résultat que je pouvais donner à mon équipe à l'époque. Bon, t'as réussi à mettre la balle au fond cette année. Comme on dit, pourtant, c'était mal parti. T'as eu une chute à l'entraînement, je crois, en début de saison. Et finalement, t'as bien récupéré avec cette victoire récente. Oui, c'est ça. J'ai eu une petite fracture de la clavicule en début de saison. Donc, ça n'a pas été simple. Moi, je dis petite, mais en vrai, elle était cassée en trois morceaux. Et maintenant, c'était un peu difficile à digérer. Parce qu'on arrivait vraiment à l'approche des cours. J'étais à une semaine et demie du Head News Blad. Donc, j'avoue que c'était un peu les boules. Mais j'ai su rebondir maintenant. Parce que ma première partie de saison, c'était vraiment compliqué. Enfin, je ne pensais pas que j'allais être à ce niveau-là. Et je n'avais pas honte, mais presque un petit peu. Mais oui, j'ai su rebondir. Et puis, ma victoire, ça m'a fait vraiment du bien la semaine au Pays-Bas, il y a quelques jours. On peut le dire, tu es plutôt une sprinteuse. Pourtant, tu n'as pas gagné dans un sprint massif. Mais tes caractéristiques, c'est quoi ? Sprint, punch, un peu tout ? Oui, je pense qu'un peu tout. Enfin, j'aime bien quand la course est dure et mieux je vais être. Après, je pense que je ne suis pas une fille des sprints massifs. Ça, c'est presque sûr. Mais oui, j'adore quand la course est dure et quand ça se termine en petit comité. C'est là, je pense, où je peux être une des meilleures. On va parler un peu de cyclisme en général et de cyclisme féminin en particulier. Forcément, 2022, c'est un peu une année charnière pour le vélo féminin. On voit qu'il y a vraiment beaucoup d'engouement cette année. Pour moi, il y a eu un tournant l'année dernière avec le premier Paris-Roubaix féminin qui a eu lieu à nouveau cette année. Du coup, vraiment, on a vu émerger une espèce de bulle d'intérêt autour du cyclisme féminin. Nous, on a été parmi les premiers à systématiquement donner tous les résultats, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes. Mais là, j'ai l'impression que ça prend vraiment. Est-ce que toi, de l'intérieur, tu as cette même impression ? Oui, vraiment. Ça prend vraiment, comme tu dis, parce que l'année dernière, j'ai vraiment souvenir où je suis allée à la présentation d'équipe. Je suis revenue 30 minutes après ma présentation. Je me suis dit que c'est vraiment un truc de dingue. Parce qu'on avait 10 journalistes qui nous attendaient pour une interview. Et franchement, je n'avais jamais vu ça. Et je pense que la médiatisation, elle prend peu à peu. Et ça nous fait du bien, je pense, pour le cyclisme féminin. Et ça, c'est cool. Et je pense que c'est de mieux en mieux. Après, j'ai vraiment de voir maintenant le Tour de France cet été, comment ça va être. Parce que le premier Paris-Roubaix a été phénoménal. Pardon, je ne fais plus que la musique. Elle a été phénoménale. Mais je pense que le Tour, ça s'annonce vraiment grandiose. On va en parler forcément. Mais avant, j'aimerais bien que tu nous expliques un peu, c'est quoi ta vie de coureuse d'ailleurs. On commence par ça. Coureuse ou coureur ? Toi, tu es pour quelle partie ? Moi, après, j'aime bien le coureuse. Ça ne me dérange pas. Je ne suis pas... En vrai, je ne titille pas là-dessus. Ça ne me dérange pas. Ouais. Coureuse. Allez, ça part. Ça tombe bien. Allez. En tout cas, athlète, ça marche dans tous les cas. Oui, voilà. Oui, je voulais te demander, c'est quoi un peu ta vie ? Donc, ta nouvelle équipe, c'est le Col Wahoo. Tu as été deux ans chez Arkea. C'est quoi la vie d'une cycliste pro ? Est-ce que tu peux nous expliquer ? Est-ce que vous êtes toute salariée maintenant ? Voilà. Moi, je sais un peu, mais tout le monde n'est pas au courant. Ouais. Du coup, dans l'équipe, on est tout salariée. Après, j'ai un statut d'auto-entrepreneur parce que vu que c'est une équipe étrangère, mais du coup, je suis salariée et là, je peux dire que oui, je vis de ma passion, de mon métier. Donc, ça, c'est vraiment cool. Et du coup, maintenant, je vis sur Nice. Je ne sais pas, je suis normande, mais maintenant, je vis sur Nice et ma vie, du coup, ça se résume à… Ça y est, c'est la réussite professionnelle. C'est ça, c'est ça. Non, non, après, j'ai vraiment changé de vie pour ça, pour avoir une meilleure condition de vie et d'entraînement. Donc, ouais, c'est cool. Et du coup, la vie de cycliste professionnel, c'est de se lever et d'aller rouler et puis après, de profiter quand même de la Côte d'Azur parce que c'est quand même quelque chose. Ouais, c'est cool. Mais c'est vrai qu'on voit vraiment l'évolution sur ces dernières années avec de plus en plus de règles. On critique souvent l'UCI, mais moi, je trouve qu'ils ont vraiment réagi en tout cas ces dernières années en essayant de protéger un maximum et de développer un maximum le cyclisme féminin, que ce soit en imposant aux organisateurs de faire des versions féminines des courses ou maintenant aux équipes World Tour masculines de créer leur équipe féminine. Moi, ce que je voulais savoir, c'est est-ce que d'ores et déjà, on a vu que tu as changé d'équipe, tu as reçu de nombreuses sollicitations qui avant n'auraient pas existé parce qu'on voit qu'il y a plus d'argent, il y a plus de courses, donc il faut aussi plus de coureuses. Est-ce que tu sens vraiment qu'économiquement, là, c'est vraiment en train de changer ? Oui, totalement. Genre, même au niveau des salaires, pour être cash, mon salaire n'est pas le même l'année dernière que cette année. Donc, c'est sûr qu'il y a un engouement qui vient d'un peu de partout. Et ça, on le ressent en étant cycliste professionnel. C'est sûr que je pense que là, c'est vraiment le début des choses et je pense que ça va être de mieux en mieux. Et je pense que dans quelques années, les filles, toutes les filles, je pense, pourront vivre de leur métier. Tu as encore de belles années devant toi, donc tu vas pouvoir voir les choses évoluer. Mais je pense en effet, tu as raison que 2022, c'est vraiment une année charnière et on est au début d'une belle histoire. Et moi, je suis content de voir des gens qui, au début, parlaient du vélo féminin en disant « c'est pas intéressant » et voir que maintenant, ils s'y intéressent. Donc, il y a un vrai changement. Bon, on va parler du tour, forcément. Allez, on ne va pas tortiller pendant dix ans. Est-ce que tu es prévue sur le Tour de France, Féline ? Est-ce que tu le sais déjà ou est-ce que c'est la guéguerre comme chez les mecs, vous allez le savoir à deux semaines du départ ? Non, moi, je ne sais pas. Nous, dans l'équipe, on ne le sait pas encore. Enfin, non, on ne le sait pas encore. On le saura là bientôt, d'ici une ou deux semaines, je pense, parce qu'il nous faudrait un temps pour qu'on se prépare. Mais non, je ne le sais pas. Après, je me dis qu'avec mon dernier résultat sur tout, peut-être que j'ai ma chance maintenant. Donc, c'est sûr, c'est pour ça que ça me tenait vraiment à cœur de revenir vraiment dans un bon élan, parce que je n'ai pas montré que j'étais au top niveau au début de saison. Donc là, ça me tenait vraiment à cœur de bien faire dans cette deuxième partie de saison. Et du coup, j'aimerais vraiment avoir ma place pour le Tour, j'avoue. C'est ce qui te fait le plus rêver dans le vélo ou il y a autre chose ? Il y a vraiment une course que tu aimerais faire ? Tu as parlé de Roubaix qui avait été une expérience géniale. Est-ce que c'est vraiment le Tour ? Oui, je pense. Parce que quand tu parles avec n'importe qui, on te dit « Oh, tu as fait le Tour de France. » Toi, tu as l'air d'une conne et tu te dis « Non, pas encore, c'est cette année ». Donc, c'est sûr que c'est vraiment la course qui me fait rêver et c'est la course où j'ai envie d'être. Oui, c'est sûr, le grand public, il y a le Tour de France et puis il y a le reste. Si tu fais du vélo et que tu n'as pas fait le Tour de France, tu n'existes pas. C'est ça, oui. C'est un peu triste, mais bon, tu n'en fais pas. Nous, on suit un peu le vélo et on sait qu'il y a d'autres choses qui comptent. Si jamais tu le fais, est-ce que tu as déjà réfléchi à ce que tu voudrais y faire ? Ou c'est juste, pour l'instant, l'objectif, c'est d'y participer ou déjà tu es en train de te dire « Ah, j'ai coché une étape, celle-là, elle est pour moi. » Non, même pas. À vrai dire, je n'ai pas trop regardé le parcours encore. Là, je me dis que j'ai quand même des objectifs avant le Tour. Donc, je suis vraiment focus sur ma prépa plutôt avant le Tour que le Tour de France en lui-même. Je dirais le championnat de France. Ça va arriver vite, c'est dans un mois. On a compris que c'était ta spécialité. Donc, par contre, tu as un peu tourné autour du pot chez les profs, chez les élites. Là, c'est peut-être une bonne occasion cette année, on te le souhaite. En tout cas, ce serait cool de faire le premier Tour de France féminin avec le maillot bleu, blanc, rouge. J'imagine que ça doit être fou. Donc, c'est tout le mal qu'on te souhaite. Je touche du bois et puis on verra. Moi, j'aimerais savoir, on a parlé un peu de l'évolution du cyclisme féminin, mais toi, qu'est-ce que tu attends encore comme évolution ? Il y a pas mal de choses qui ont bougé. On a parlé des salaires, etc. Qu'est-ce qui manque encore par rapport au monde pro masculin que tu souhaites voir arriver chez les femmes ? Je pense que ça reste encore un peu la médiatisation. Je vois, par exemple, beaucoup de courses pour les garçons, par exemple, toute la course en intégralité à la télé, alors que nous, on n'a que la dernière heure et parfois, la course, elle est déjà faite ou il reste très peu de kilomètres. Donc, c'est ça qui manque, je pense, un peu, c'est la médiatisation encore un peu plus poussée. Parce qu'on sait tous que la médiatisation, ça amène beaucoup de choses par derrière. quoi. Donc, c'est sûr que c'est vraiment important. Après, c'est le fait que les équipes hommes créent leur structure femme. Ça aussi, je pense que ça l'est parce que, au niveau des sponsors et tout, il y a beaucoup plus d'images et c'est vraiment important. Justement, tu parles du temps, de la durée de médiatisation. Aujourd'hui, les courses féminines sont un peu plus courtes en général que les courses masculines. Pour toute personne qui connaît un peu le monde du sport féminin et du vélo féminin, ce n'est clairement pas une question de physique parce que vous êtes largement capable de faire le double en termes de distance. Est-ce que toi, tu es pour conserver des formats un peu différents ou tu es vraiment pour l'égalité en tout, les mêmes distances, etc. ? Non, pas forcément. Moi, je trouve que même si on a un parcours plus petit, entre guillemets, que les… Ça, ça me fait plaisir. Plus petit que les… Vas-y, développe. Après, je te dirai pourquoi. Ok. Plus petit que les hommes, je pense que ça reste autant intéressant qu'une course, par exemple, qu'un grand tour chez les hommes. Enfin, ce n'est pas parce qu'on a trois semaines de tour que ça va être super génial. Limite, je pense qu'au final, ça ne risque pas d'être… À la fin, ça ne reste pas d'être super cool parce que je pense que les organismes, elles sont beaucoup plus fatiguées. Nous, chez les femmes, on a quand même des différences de niveau, alors que chez les hommes, c'est plutôt un niveau homogène. Donc, je pense qu'à la fin, ça va créer beaucoup, beaucoup de… comment dire, de différences entre les filles et là, je pense que… Exactement. Et je ne pense pas que ce soit une très bonne idée. Exactement. Voilà. Alors qu'en une semaine, c'est court et en fait, il va vraiment y avoir, comment dire, j'aurais dit… Ouais, de la bagarre. Et du coup, ça… Ouais, plus condensé. Condensé, exactement. Plus équilibré, certainement. Ouais. Donc, je pense que c'est mieux. C'est pas l'argument que moi, j'aurais employé parce que je pense qu'avec, comme tu l'as dit, le développement du cyclisme féminin, les moyens qui vont augmenter, je pense que les niveaux vont un petit peu s'équilibrer aussi. S'il y a autant d'écarts aujourd'hui, c'est parce qu'il y a beaucoup d'écarts de moyens entre les meilleures équipes et les moins bonnes. Il y a aussi beaucoup d'équipes qui sont là pour faire accéder au niveau supérieur des filles qui ont peut-être encore pas totalement mûri les rangs amateurs. Mais je pense que ça, ça va finir par se niveler un petit peu. Mais par contre, je suis tout à fait d'accord avec toi pour d'autres raisons. Je pense que vous avez une chance, entre guillemets, c'est que vous n'êtes pas coincé dans une espèce de poids de l'histoire que peut avoir le cyclisme masculin. Et c'est très bien, il y a les monuments, il y a tout ça, même si je pense d'ailleurs que le vélo féminin doit avoir ses propres monuments. Mais je pense qu'il faut profiter de cette liberté, entre guillemets, pour vous créer d'autres formats. On voit que le vélo, par moments, c'est un peu un sport qui est assez immobile, qui a du mal à innover. On a la chance chez les mecs d'avoir une génération particulièrement combative qui fait qu'on a du spectacle en ce moment, mais ça n'a pas toujours été le cas. Et quand tu as les courses de 5-6 heures, c'est vrai que c'est difficile à digérer à la télé. Donc, je pense vraiment qu'il y a des trucs à faire dans la création de nouveaux contenus, nouveaux formats chez les femmes. Il ne faut pas hésiter à vous dire qu'on tente des choses. Si ça ne marche pas, tant pis. Je pense que même les mecs pourraient vous copier certains formats si jamais ça marche. C'est pour ça que je t'ai dit que je suis content de t'entendre dire ça. Après, du coup, même ça, on le voit chez les garçons. Quand les garçons ont une étape, par exemple, de 100 km, ils se fassent beaucoup plus de choses que sur une étape où il y a 140 km. C'est beaucoup plus actif et il y a beaucoup plus de fight. C'est vrai. Mais moi, je pense que vous pouvez même aller plus loin. Alors forcément, ça serait bien d'avoir les mêmes monuments que les hommes et garder une certaine tradition autour de ça. Mais sur d'autres courses, avec un petit peu moins d'histoires, je pense qu'il y a des choses à inventer. Oui, c'est clair. Il y a pas mal de choses à faire. Bon, c'est un autre débat. Bon, pour terminer sur une note un peu plus fun parce que tu sais, nous, chez GCN, on est assez à cheval sur le style. On essaie de rester bien dans la tendance et en particulier, on a notre propre brigade du style qui est présidée par Loïc. Et du coup, je voulais savoir, déjà chez les filles, est-ce que vous avez le même style que chez les hommes ? Et je vais te poser deux, trois questions comme ça et après, tu me diras ce que vous pouvez apporter au style dans le vélo parce que je suis sûr que vous avez plein de bonnes idées et plein de possibilités. Déjà, on commence par Jean-Bière. Est-ce que tu mets les chaussettes par-dessus ou par-dessous ? Par-dessous. C'est bien. Obligatoire. Voilà, t'es dans le style. En plus, t'es jeune, t'as pas connu l'époque où ça se mettait bien par-dessus, remontait le plus haut possible. Ah, j'ai connu ça. J'ai connu ça quand j'étais plus jeune quand même. Ah ouais ? Ah ouais. Mais maintenant, c'est fini. C'est pas assez interdit. C'est over. Ouais. Du coup, même question pour les lunettes, tiens. Ça, c'est... Y'a pas qu'une question de style, d'ailleurs. Qu'est-ce que tu fais de tes branches ? Tu les mets par-dessus ou par-dessous la lanière ? Par-dessus, s'il vous plaît. Ah ouais, par-dessus. C'est bien. On est d'accord. Et c'est pas que pour faire voir le sponsor. C'est important, je le redis. On l'a déjà dit plusieurs fois. En cas de chute, c'est bien que les lunettes, elles soient éjectées. Parce que sinon, vous pouvez avoir des bruits de verre qui peuvent venir s'incruster sur les arêtes. C'est pas terrible. Donc, c'est pour ça qu'il faut les mettre à l'extérieur. Comme ça, elles sont éjectées. Si vous avez un verre de lunettes, il vaut mieux ça que se retrouver avec un morceau de verre dans l'œil. C'est clair. Enfin, on ne parlera pas des problématiques dans l'œil, parce que sinon, il y a Biné Udana qui va nous appeler. Mais ça, c'est d'autres risques et c'est rien à voir avec le style. Mais du coup, je te pose cette question. Comment tu penses que les femmes peuvent apporter leurs petites touches dans le style du vélo ? Est-ce que tu penses vraiment que... Déjà, on a bien vu le style dans le vélo évoluer. C'est devenu vraiment trendy. On voit, c'est fini. Tous les trucs bariolés, fluos. Encore que chez les pros, il y en a encore quelques-uns, mais c'est vraiment devenu un sport à la mode. Comment, d'après toi, les femmes peuvent apporter leurs touches dans cet univers ? Je dirais rien qu'avec la coiffure. Je trouve que c'est vraiment joli d'avoir un peloton, soit avec des nattes ou des chignons. Ça apporte notre touche à nous, parce que les gars ne peuvent pas faire ce genre de choses. C'est faux. C'est faux. Peter Sagan faisait les coiffures de ouf. C'est certain, certain. Mais je trouve que c'est ça qui apporte un petit truc spécial au peloton féminin. Parce qu'au final, après, quand tu es équipé avec ta tenue et tout, tu ne peux pas apporter plus. Tu es toujours à la recherche d'un truc, mais après, tu es toujours bloqué. Tu as tout le temps les mêmes chaussettes, les mêmes chaussures, les mêmes casques. Tu es un peu coincé. Est-ce que tu es pour un truc un peu funky ? Peut-être les lunettes. Il y a encore quelques espaces de liberté dans le style. C'est vrai qu'on a vu un peu des rock stars dans le peloton masculin apporter des nouveautés. Est-ce que tu as des idées ou des noms qui te viennent en tête de filles qui pourraient apporter un petit style, un petit truc en plus ? Là, tu me poses une colle. Franchement, là, je ne vois pas. Tu commences. Réfléchis à ce que tu pourrais apporter. Ok, ça marche. Je te mets au défi pour le prochain tour. Tu trouves ta touche style personnel. Ça peut être un bandana à la Jackie Durand. On s'en fout. Tu sais, la mode, c'est un éternel recommencement. Mais voilà, il faut que tu trouves un truc. Ok. Allez, pas de soucis. Rendez-vous. Rendez-vous au tour. Je pense que sur ces belles paroles, on va se donner rendez-vous au tour. Je vais te laisser du coup récupérer ta sortie d'entraînement et puis aller vers tes futurs objectifs. Surtout, on ne manquera pas de te suivre au championnat de France. Merci en tout cas de nous avoir accordé un petit peu de ton temps. Encore félicitations pour ta victoire. D'ailleurs, ça en a inspiré d'autres parce que les filles françaises en ce moment sont plutôt au top. On a vu Juliette Labousse aussi s'imposer à Burgos. Donc, c'est très cool et tu vas avoir de la concurrence en forme pour les frances. Donc, vas-y. Ouais, c'est cool. C'est cool. En effet, merci à vous. Merci. Au revoir. Restez bien. Nous, on passe à l'actu. Allez, salut. Ciao. Salut. 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 On va parler de pignon fixe et on va parler de terre battue. Voilà. Je ne vous en dis pas plus. On se retrouve mardi prochain dans le GCN Show pour en parler et la vidéo de dimanche suivant pour parler du deuxième événement. Je continue avec l'actualité. Cette semaine, forcément, on va parler du record de l'heure féminin de Hélène van Dijk qui a parcouru en une heure 49,254 kilomètres. Quand je vois que nous, on bataille pour faire 30 de moyenne, je me dis que là, ça commence à envoyer les watts chez les femmes. Pour celles et ceux qui n'étaient pas encore convaincus par le cyclisme féminin, moi, je dis chapeau et respect. Évidemment, cette semaine, on va parler des résultats et on va revenir sur le Giro qui vient de se conclure par la première victoire de l'histoire d'un Australien, Jai Hindley, de la Borance-Groë, qui vient prendre sa revanche sur l'édition 2020 où il avait perdu ce même maillot jaune lors de la toute dernière journée au profit de Thao Guggenhardt lors du contre la montre qui se terminait d'ailleurs à Veyron, tout comme cette année. Eh bien, coup du sort, il l'emporte cette année. Évidemment, il n'a pas gagné ce Giro sur le contre la montre, mais bien lors de la 20ème étape où il a fait craquer Richard Carapaz lors de la toute dernière occasion qui lui était donnée. En tout cas, c'est une belle histoire dans ce Giro qui nous aura offert énormément de surprises et de rebondissements comme à chaque fois. Ça a été une élimination petit à petit par l'arrière, on va dire, avec de nombreux abandons, notamment celui de Romain Bardet ou encore celui de Simon Nietz. En tout cas, on pourra revenir de ce Giro aussi un coup de chapeau donné aux anciens puisque Nibali, qui lui faisait ses adieux à son public italien, termine quatrième au classement général. On a également Pozzo Vivo qui était encore au chômage il y a quelques semaines, voire quelques mois, qui termine huitième de ce classement général. Et Alejandro Valverde, l'inusable, qui termine onzième. Donc coup de chapeau aux anciens qui, eux, n'ont pas souffert des changements de température et sont allés au bout. On pourra également souligner un excellent Giro de la Alpecine Phoenix qui repart avec évidemment trois jours en rose avec Mathieu Van Der Poel et sa victoire d'étape. Mais également deux autres victoires d'étape avec deux coureurs différents. quand il y a quelques années, on parlait de la Alpecine Phoenix, on parlait d'un coureur et de nombreux équipiers. Aujourd'hui, on peut dire que c'est un vrai collectif et ils l'ont démontré sur ce Giro. Et une autre équipe qui, pour moi, a surperformé, c'est l'intermarché Wanti Gobert qui démontre qu'elle a vraiment sa place en World Tour avec deux coureurs dans le top 10 avec, on l'a dit, Potezo Vivo et Yanniert également et deux victoires d'étape. Donc bravo à eux. Du côté des déceptions, pour ma part, un peu déçu pour Guillaume Martin qui aurait pu, selon moi, se focaliser un peu plus sur les victoires d'étape et a été un peu à contre-temps. Il l'a dit lui-même. Le côté positif, c'est qu'il termine ce Giro, contrairement à de nombreux coureurs. Il est passé au travers des embûches et il le termine en bonne forme. C'est de bonne augure pour le Tour de France. Et surtout, eh bien, c'est la Ineos qui repart à brodouille de ce Giro. Évidemment, une deuxième place de Carapaz au général, mais à mon avis, ils auraient pu espérer bien mieux. Donc, pour les classements annexes, évidemment, on n'oublie pas Rano Démar avec ses trois magnifiques victoires d'étape et son deuxième maillot cyclamen de son histoire. Maillot des meilleurs sprinters du Giro, on le rappelle. Konbouman qui ramène le meilleur grimpeur à la maison. C'est un lot de consolation pour la Jumbo Visma. Mais néanmoins, il ramène également deux belles victoires d'étape. De quoi se satisfaire de son tour d'Italie. Et une des révélations de ce Giro aura été Juan Pelopez qui ramène le maillot blanc à la maison. Une petite pensée néanmoins pour Joao Almeida, qui aurait sûrement combattu pour ce maillot jusqu'au bout s'il n'avait pas attrapé le Covid durant ce Giro. Évidemment, il y avait d'autres résultats la semaine dernière avec les boucles de la Mayenne du côté de chez nous et une belle victoire de Benjamin Taubin au classement général. Et surtout chez les femmes, la Ride London Classic qui est une épreuve World Tour avec trois étapes qui offre toujours énormément de spectacles et qui est très cotée chez les femmes et qui a été remportée au classement général par Lorena Wives qui remporte également les trois étapes. Donc carton plein pour elle, simple, efficace. Je vous propose de conclure cette semaine par le vélo du mois évidemment, puisque c'était l'élection sur l'application GCN cette semaine. Et comme je l'avais prédit, c'est bien le Pinarello Dogma F12 qui l'emporte. Magnifique machine, magnifiquement présentée dans un décor de rêve. Donc, eh bien, bravo à son propriétaire qui remporte deux magnifiques bidons GCN pour venir agrémenter cette machine d'exception. Évidemment, il peut contacter directement notre Community Manager Marie dans la description. Il retrouvera l'email pour lui envoyer ses coordonnées. Voilà les amis, on termine avec le GCN Show cette semaine. Lolo ne m'a pas tenu compagnie, vous l'aurez compris, parce qu'il soigne son pied. Mais il sera de retour même estropié dès la semaine prochaine. Et évidemment, beaucoup de surprises parce qu'on raccroche un dossard, je vous l'ai dit. Allez, des bisous !